Et bonjour, ici Sébastien pour CinéTechno et aujourd'hui je vais vous parler du film Jeux d'évasion qui est distribué par Sony Pictures et qu'on peut voir en fait au cinéma depuis le 4 janvier 2019. Donc en fait c'est un jeu qui est basé sur les jeux d'évasion, oui quand même on pourrait dire une activité assez populaire depuis quelques années. Le principe pour ceux qui ne le savent pas est assez simple, mais il faut résoudre différentes énigmes qui sont réparties au sein de différentes pièces qu'on doit explorer. Et on a bien sûr un temps limité pour résoudre toutes ces énigmes et arriver à la fin et avoir complété un genre de mission à faire. Donc l'idée quand même de l'adapter au grand écran, je trouve que ça demeure quand même un bon choix en dépit de la présence de plusieurs lacunes malheureusement. Ce suspense psychologique pour ce film-ci se situe à Chicago lors du congé de l'Action de grâce américain. La compagnie Minos va inviter 6 personnes à participer à son jeu immersif. Donc les participants, s'ils réussissent à traverser l'ensemble des épreuves, ils vont pouvoir remporter une somme de 10 000 $. Bien à noter, j'ai vérifié sur la... j'ai ré-vérifié plutôt sur la bande-annonce. Et sur la bande-annonce, c'est mentionné que ça dit 1 million de dollars. Donc il y a eu des petits changements entre la bande-annonce et la version finale au cinéma. Ils vont devoir absolument, les différents personnages, collaborer ensemble justement pour surmonter les différentes menaces mortelles auxquelles ils vont devoir faire face. Donc il y a un mélange entre le... je trouve... c'est un mélange, le film, entre décadence, peut-être avec un côté un peu moins macabre, et le film Cube qu'on a vu il y a quasiment 10-15 ans. Je n'ai pas la date exacte. Donc ici, un film quand même qui poussait le concept assez loin. Donc l'histoire est ici quand même captivante. C'est rempli de rebondissements. Ça garde un bon rythme tout au long du film et se renouvelle quand même d'une salle à l'autre. Je trouve personnellement mon segment préféré est celui à l'intérieur du bar où le plafond et le sol sont inversés avec tout ce qui est dans la pièce également. Je trouve que c'est un moment vraiment intéressant. Ça amène plein d'éléments très intéressants, oui, à explorer, qui ont bien exploré. Et c'est le fun à voir à l'écran. C'est dommage par contre pour l'introduction, le prologue, qui est assez décevant parce que ça nous fait découvrir un personnage qu'on va voir pendant le reste du film, mais dans un... ça se passe, comment je pourrais bien dire, on découvre une scène du film et ensuite, pour le reste du long métrage, c'est comme si on reculait de trois jours avant pour découvrir ce qui s'est passé auparavant. Donc c'est un petit peu dommage parce que... mais on sait qu'est-ce qui va arriver et où on sait plutôt un des personnages qui va quand même survivre pendant un bon bout de temps comparativement aux autres dans lesquels on reste encore dans l'ignorance. C'est dommage d'avoir présenté ça de cette manière-là, surtout que la scène au bout du compte est assez inutile, ça sert à rien. C'est juste pour nous mettre dans le contexte, pour donner un gros punch au début du film. Mais ça dévoile peut-être un petit peu trop d'informations pour qu'est-ce qui va arriver par la suite. On a évidemment six protagonistes qui viennent quand même de milieux assez différents. On joue un petit peu sur certains clichés, mais le scénario réussit quand même à s'en éloigner. On a évidemment l'amateur de jeux d'évasion qui est interprété par Nick Dodani. On a l'homme d'affaires qui est trop confiant qui est interprété par Jay Ellis. On a l'étudiante brillante qui est renfermée sur elle-même qui est interprétée par Taylor Russell. On a Ben qui lui travaille dans un supermarché qui est interprété par Logan Miller. On a également Mike, le camionneur qui est interprété par Tyler Labine. Et la vétérante de guerre ayant subi un traumatisme qui est interprétée par Deborah Anwool. Donc, ces personnages sont évidemment le cœur du récit. Et la dernière, justement, la vétérante interprétée par Deborah, c'est elle, je trouve, qui se démarque comparativement à ses collègues. Oui, oui, par son talent d'actrice. Elle réussit à transmettre aux spectateurs, je trouve, un sentiment de peur, de stress devant les différents environnements dans lesquels elle va vivre, plutôt. Donc, je trouve que chacun des personnages aurait dû avoir plus de temps, un meilleur développement, puisque les seuls détails qu'on va découvrir sur eux se font via des brefs flashbacks. C'est un petit peu plate de ce côté-là. Donc, le plus décevant pour moi reste quand même la finale, qui est vraiment très décevante. Barclay même, ça a essayé de proposer des éléments pour une hypothétique suite, mais c'est vraiment mal pensé. Oui, je serais prêt à avoir une suite à ce film-là, avec évidemment les personnages restants. Je ne vais pas vous dévoiler c'est qui, évidemment. Mais, j'espère même, oui, ce serait intéressant de voir une suite. Oui, parce qu'il y a du potentiel, mais essayer de corriger les différentes lacunes qu'on a vues dans ce premier volet. Donc, je vais terminer avec une note que je vais lui donner de 6.5 sur 10. Ce n'est pas mauvais, il y a vraiment des bons moments, mais l'introduction, la conclusion m'ont assez déçu pour justement donner une note de 6.5. Donc, ça complète pour ma critique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé justement ce que je viens de vous présenter, ma critique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Si vous avez vu le film, dites-nous ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!